C'est le moment des déclarations des députés. La députée de Beaches, East York. Merci, M. le Président. Dans l'est de Toronto, il y a une école qui a majoritairement des réfugiés comme élèves qui viennent des zones de conflit et qui ont fait face au traumatisme. Leurs parents travaillent fort pour apprendre l'anglais, pour trouver un logement abordable et pour rejoindre les deux bouts. Les enfants travaillent fort pour comprendre leur identité canadienne, pour aider leurs parents et pour avoir de bons résultats scolaires. Ils font face à beaucoup de traumatismes. Cette école avait une excellente enseignante en arts dramatiques. C'était une excellente enseignante qui est venue en aide à ses élèves. Mais cette enseignante a appris qu'elle n'aura plus de poste à cette école. Donc vous devez savoir que, peu importe si elle trouve un autre poste ailleurs, cette école a perdu son enseignante en arts dramatiques. C'est toute une perte communautaire. Vendredi, le conseil scolaire de Toronto a appris qu'il aura un manque à gagner de plus de 40 millions de dollars. Donc ce poste est aboli. Et cette histoire se reproduit à l'échelle de la province. Beaucoup de personnel mis à pied. Mais en fait, ce n'est pas ce que devrait faire le gouvernement. Déclaration des députés, la députée de Carleton. Merci. Chaque semaine, chaque première semaine du mois de mai, nous reconnaissons les contributions de tous les professionnels qui protègent nos collectivités. Comme député de Carleton et comme membre de l'équipe de la Soliciteur générale, c'était un plaisir d'être en compagnie de la Soliciteur générale et des membres du personnel correctionnel pour rendre hommage à ceux qui sont morts en milieu de travail. J'ai eu l'occasion de faire une visite guidée à un centre de traitement à Brockville pour entendre parler des défis quotidiens et aussi de leur travail important pour soutenir la réadaptation et le traitement des détenus. Merci à la surintendante Tracy Dumpen et au sergent Tony Quarterman ainsi que tous les membres de personnel de ce centre à Brockville. C'était une excellente visite guidée. Au cours des derniers mois, notre gouvernement a apporté des améliorations aux prisons de notre province, y compris de meilleurs soutiens au personnel. Au nom du premier ministre Ford, je tiens à remercier le personnel correctionnel de la province de leur engagement, de leur défense des victimes. Manifestement, ces gens s'assurent de notre protection et le gouvernement est en solidarité avec vous. Merci. Déclaration des députés, le député de Niagara Centre. Merci. J'ai plusieurs lettres d'un groupe de personnes âgées qui, la semaine dernière, ont manifesté à un bureau de circonscription à Beamsville. Mais huit minutes plus tard, la police a été appelée et ces commettons venaient des circonscriptions de la région du Niagara et on les avait qualifiés de grandes maires. J'aimerais m'excuser. le député a eu l'occasion de s'excuser au nom de son gouvernement, mais moi, j'aimerais présenter mes excuses au nom de l'Assemblée législative de l'Ontario pour le traitement de ces personnes âgées. Nous servons les citoyens, nos bureaux leur appartiennent et donc tous les citoyens devraient se sentir à l'aise de manifester sans la présence de la police. Déclaration des députés, le député de Whitby. La fête foraine à Berkeley commence le 30 mai et continuera jusqu'au 2 juin. Il y a plus de 200 fêtes foraines en milieu rural en Ontario et cette fête foraine qui existe depuis 108 ans en dit langue sur l'importance de ces événements pour les résidents à Whitby. La fête foraine du printemps de Brooklyn c'est enfin le début du printemps. On célèbre les agriculteurs, les récoltes locales. Plus de 30 000 personnes participent à cette foraine à chaque année ce qui met en évidence l'importance de l'agriculture à Brooklyn. Donc j'aimerais présenter mes meilleurs souhaits à l'équipe qui organise cet événement. Mes petits-enfants ainsi que moi-même avons hâte d'aller à cette fête foraine pour voir l'impact positif de l'agriculture à Whitby. Et en fait c'est quelque chose qui est à l'avantage de l'ensemble des collectivités de la région. le député d'Ottawa Centre. Merci. Je suis très fier de prendre la parole. Je m'inspire des femmes qui se sont battues pour le choix et pour la liberté de reproduction des femmes. Lorsque moi je suis devenu militant communautaire, c'est grâce à Carol Ahegan, Michelle Robidoux et Judy Ribbuck. Judy, qui en fait a sauvé la vie au Dr. Morgenthaler. un très grand nombre de Canadiens se sont battus pour ces droits. Et moi, je vois que le gouvernement sache que tout effort pour bafouer ces droits fera l'objet d'une opposition féroce de la part de notre parti. Je sais que dans mon coin, on s'est battus pour établir une zone de tampon près des cliniques d'avortement. Et donc, j'aimerais dire aux gens si vous avez l'impression que vous êtes en train d'être harcelé lorsque vous accédez au service d'avortement, veuillez nous appeler. Nous allons répondre rapidement. En bout de ligne, les femmes dont je me suis inspiré ont fait de moi un homme qui est leur allié. nous n'allons jamais bafouer ces droits. Déclaration de député, la députée d'Ottawa-Vanier. Le samedi 12 mai, j'ai eu l'occasion de participer à la cinquième édition de la soirée Saphir. La soirée Saphir, c'est une belle tradition la veille de la fête des mères d'inviter les femmes franco-ontariennes à célébrer leur accomplissement. J'y amène d'ailleurs ma mère de 89 ans depuis les trois dernières années et est toujours heureuse de participer. On rend hommage donc aux femmes et à leur contribution qu'elles font à la communauté. Le thème de cette année était un regard vers l'avenir, un clin d'œil vers les innovations et la technologie et la place des femmes dans ce nouveau monde. J'aimerais prendre cette opportunité pour féliciter les lauréates et les personnes qui ont gagné des prix. Pascal Bézinet pour l'engagement communautaire, Yasmine Zemny pour la jeunesse, Linda Savard pour la vie professionnelle et la personnalité féminine de l'année, Joanne Lacombe. C'est intéressant de voir, j'ai eu l'occasion de parler beaucoup avec Yasmine Zemny, la jeune qui a obtenu le prix, qui était d'une éloquence fabuleuse à l'écart de ce que les jeunes peuvent contribuer pour la francophonie ontarienne. Je veux simplement souligner qu'il est important de continuer de soutenir la francophonie non seulement en célébrant ses ambitions, ses accomplissements et ses aspirations pour l'avenir, mais aussi en soulignant l'apport de la francophilie, les gens qui ne sont pas natifs de la langue française mais qui la soutiennent et dans ce contexte-là, je m'inquiète beaucoup des coupures au programme d'immersion. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Le député de Hastings, Lennox et Ellington. Merci, M. le Président. Par le passé, les seules certitudes dans la vie étaient les taxes et la mort. Mais en fait, maintenant, il y a trois choses. La dette s'y ajoute et la dette gouvernementale empire les deux autres choses. Dans cette Chambre, il faut parler franchement de la dette. C'était dans cette Chambre où les décisions étaient prises, des décisions erronées. Ces décisions irresponsables ont fait l'Ontario le territoire infranational le plus endetté du monde. Donc, le moment est venu de passer à l'acte. Nous devons tous reconnaître la gravité de la situation à laquelle nous faisons face. La dette de l'Ontario menace notre société. Notre société a été bâtie par des générations depuis 1784, les gens qui ont façonné notre province. La dette n'est pas un mot, c'est une phrase et nous devons maîtriser notre dette sinon, elle sera une peine de mort pour les générations à l'avenir. Ce n'est pas une déclaration politique, Monsieur le Président, c'est un fait et nous devons le reconnaître comme élu. Déclaration des députés, la députée de Parkdale High Park. Merci, Monsieur le Président. Les députés probablement ont commandé de la nourriture en se servant d'une appli sur le téléphone portable. En fait, Fedora offre ce service à Toronto, mais il s'est avéré que Fedora exploite ses travailleurs. Selon un rapport, Fedora donc des entités comme Fedora qualifient les travailleurs comme travailleurs contractuels pour ne pas devoir offrir des protections de base, par exemple des congés de maladie, de l'assurance-emploi et donc l'employeur est obligé de payer les choses dont ils ont besoin pour le travail. Fedora veut miner les droits de ses travailleurs et pourquoi ? Tout simplement pour avoir des salaires très bas et pour avoir plus de bénéfices. Le travail précaire empire la santé mentale et physique. Le travail précaire perdure la pauvreté et donc les travailleurs ont du mal à joindre les deux bouts et n'ont aucun recours en cas de maladie. Mais ce n'est plus le cas. Les travailleurs de Fedora se battent pour syndicalisés. Je suis en solidarité avec les travailleurs de Fedora. Nous nous attaquons aux emplois précaires et les travailleurs de Fedora devraient avoir le même respect que méritent tous les autres travailleurs de la province. La députée de Richmond Hill. Messieurs le Président, ce week-end dernier, j'ai assisté à Door Open Richmond Hill. C'est un événement qui met en valeur les sites culturels de cette région. Cet événement gratuit fait partie de Door Open Ontario lancé en 2002 par la Féducie du patrimoine de l'Ontario. C'était tout à fait excellent d'explorer la culture qu'offre Richmond Hill. J'aimerais remercier les représentants des 15 sites qui ont été ouverts aux résidents de Richmond Hill. Chacun des sites avait une expérience merveilleuse. Il y avait des visites guidées, des activités, toutes sortes d'autres activités. On a vu beaucoup d'art. il y avait des activités pour enfants, y compris des Jeux autochtones. L'ensemble des activités étaient gratuites. Je remercie tous les bénévoles qui ont travaillé dans les coulisses pour organiser cet événement. Vos efforts ont fait de Richmond Hill l'un des meilleurs endroits en Ontario. Merci. Déclaration des députés. La députée de Mississauga Centre. Merci, Monsieur le Président. Mais, c'est le mois national sur les allergies. Donc, je prends la parole pour reconnaître les efforts de Debbie Bruce de Mississauga Centre. C'est une militante passionnée de cette cause. L'anaphylaxie, c'est une réaction allergique qui peut être mortelle. Certaines personnes sont plus à risque que d'autres, notamment si on a été touché par l'asthme par le passé. Donc, les personnes à risque doivent être au courant de ce qui les entoure car être en contact avec un allergène peut entamer une réaction mortelle. Et donc, ces personnes doivent se préparer, doivent disposer d'une épipène. C'était l'intention de la loi de Sabrina déposée par Dave Levaque qui avait pour objectif de sauver les vies aux élèves en rendant obligatoire des politiques sur les allergies dans les conseils scolaires. Un très grand nombre de Canadiens sont touchés par les allergies et donc, nous devons pouvoir reconnaître une réaction allergique. Nous avons tous un rôle à jouer. C'est pour ça que je suis si heureuse de voir que les Blue Jays auront des zones sans noix, sans arachide lors de leur match. Soutenons tous nos amis et nos collègues touchés par les allergies. Nous devons reconnaître les signes d'une allergie. Bleu au ciel, orange à la jambe et appeler la 9-1-1. Le temps pour les déclarations des députés est écoulé. Rapport du comité. pour les déclarations des députés. Merci.